Le premier trimestre de 2019 est derrière nous et les principaux marchés boursiers ont déjà presque complètement récupéré leur perte considérable de 2018. L'indice S&P 500 américain se situe pour sa part, mais plus haut qu'au début de 2018. Dans notre update précédent, nous avions recommandé de rester investi après la correction excessive du mois de décembre. Ceci s'est avéré le bon choix. L'indice S&P 500 a par exemple rebondi de 21% depuis son point bas de la veille de Noël. Fondamentalement, notre avis n'a pas changé et nous conseillons toujours de rester investi sur les marchés. C'est également notre opinion à moyen terme. Sur le plan tactique, c'est-à-dire à plus court terme, le rebond rapide et marqué des marchés boursiers demande cependant une certaine réflexion. La BCE et surtout la FED ont à nouveau effectué un tournant vers une politique monétaire plus souple. C'est un facteur de soutien pour les marchés boursiers, mais une pause ne nous semblerait pas anormale après la forte hausse récente. Nous serions donc enclins à profiter de ce rallye pour prendre en partie ses bénéfices. Concrètement, Deutsche Bank recommande de prendre ses bénéfices sur les actions américaines, européennes et mondiales dans les portefeuilles, mais certainement pas de les vendre entièrement. Ce profit peut être réinvesti de trois façons différentes selon votre appétit pour le risque. Je vous donne ici quelques options classées par niveau de risque décroissant. La première option consiste à réinvestir dans un fonds d'action. Cela peut se faire dans un secteur défensif comme les soins de santé, ou dans des thèmes à long terme comme la sécurité, l'intelligence artificielle et la durabilité. Ces trois derniers thèmes sont des méga-tendances qui dépassent le cadre du cycle économique traditionnel. Une deuxième option est de choisir un fonds mixte flexible. Dans ce cas, vous pouvez bénéficier en grande partie d'une éventuelle hausse supplémentaire des cours boursiers, mais vous limitez les pertes grâce à la gestion active et flexible. La troisième option est d'aller vers des produits structurés avec protection de capital. Un tel arbitrage revient en fait à sécuriser son profit sans pour autant renoncer, dans le futur, à des bénéfices potentiels en cas de nouvelle hausse des cours. Ceci conclut notre update du printemps. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada